Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une technique que je propose souvent aux personnes qui me consultent parce que ça nous aide vraiment à couper avec des liens qui appartiennent au passé, des situations toxiques, des personnes qu'on a de la difficulté à oublier ou des situations qui ont de l'emprise sur nous ou même des dépendances. Donc cette technique, elle est très simple et ce n'est pas moi qui l'ai inventée, elle vient de Jacques Martel. C'est quelqu'un qui a expliqué ça dans un livre qui s'appelle Atma, le pouvoir de l'amour, pour ceux qui veulent retrouver le texte explicatif complet et ça existe depuis 1993. Donc je vais vous faire un petit cours rapide sur qu'est-ce que c'est les bonhommes allumettes et comment on procède pour faire la coupure de lien. Vous allez voir, c'est très très simple. Ça va vous permettre d'avoir plus de détachement envers une personne ou une situation et ça va vous permettre de développer davantage un amour inconditionnel et ça va résulter que vous allez vous sentir beaucoup mieux au quotidien. C'est pas rien de magique. En fait, on utilise le dessin pour travailler à la fois sur le conscient et le subconscient. Et croyez-moi, on peut avoir accumulé un grand nombre de liens énergétiques négatifs au cours de cette vie et qui c'est peut-être au cours de d'autres vies. Alors je vais commencer tout de suite à vous expliquer la technique avec mes petits dessins. Alors vous prenez une feuille de papier, des crayons et une paire de ciseaux et on commence par dessiner un bonhomme à gauche qui nous représente. On y met son nom complet. On peut mettre le prénom avec l'initial, c'est OK aussi. Et si on veut améliorer une relation, ce qu'on fait, c'est qu'on va dessiner un autre bonhomme à droite de cette personne-là. Mais avant ça, on va entourer chaque bonhomme avec un aura, un cercle. Et on va dessiner des petits rayons de lumière autour. Ça, ça va nous aider à attirer vraiment qu'est-ce qu'on veut de mieux pour nous et pour l'autre personne. Dans le fond, on dessine la lumière autour. Du coup, on a fait les deux personnes avec des rayons de lumière autour. On va relier ensuite les deux personnes avec un grand cercle pour réunir les deux énergies parce qu'on veut travailler vraiment avec la relation ou la situation. Donc on réalise un grand cercle de lumière pour entourer les deux bonhommes de la même énergie. Ensuite, on va symboliser par des points les sept ressentent d'énergie qu'on appelle aussi les chakras. Vous n'êtes pas obligés de les faire en couleurs comme moi j'ai fait, mais vous pouvez dessiner vraiment sept petits cercles qui représentent les chakras. Donc il y a la chakra de la base qui est entre les jambes. Ensuite, vous avez le chakra sacré qui est entre le nombré et le pubis. Vous avez ensuite le plexus solaire qui est dans le creux de l'estomac. Le chakra du cœur qui est au cœur. Un à la gorge. Ensuite, il y en a un entre les deux yeux qui est le troisième œil. Et vous dessinez un sur le dessus de la taille qui est la couronne. Ensuite de ça, on va relier ces deux bonhommes avec chacun des chakras. Donc on dessine sept lignes qui relient les sept chakras. Moi, je vais rajouter une étape ici dans la technique des bonhommes allumettes qui n'était pas fait par Jacques Martel. Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est d'écrire sur chacune des lignes une émotion ou quelque chose qu'on veut couper avec l'autre personne. Donc on peut inscrire l'agressivité, la tristesse, la trahison, toutes les blessures que vous voulez ne plus ressentir par rapport à cette personne. Du coup que ça c'est fait, on va prendre une paire de ciseaux et on va vraiment couper la feuille en deux en prenant bien conscience qu'à chaque fois qu'on coupe un lien, on coupe ce lien avec l'autre personne. Donc on coupe la feuille en deux. C'est pas plus compliqué que ça, les liens sont coupés. Je rajoute aussi une autre étape à ça. Moi, je les déchire en petits morceaux, je les mets dans mon chaudron de sorcière et ensuite je mets le feu et je demande à l'univers de venir brûler ces liens d'attachement toxique dans le feu sacré. Donc c'est une étape de plus qui est très significative pour moi, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Du coup que c'est fait, que tout est réduit en centre, je rajoute aussi une autre étape, c'est que je m'en vais la mettre dans la toilette, dans la cuvette et je tire la chasse. Donc c'est vraiment, elle est déchirée, coupée, brûlée et ensuite partie dans l'eau. Donc on a tous les éléments ici pour vraiment couper les liens. Cette technique-là, vous pouvez l'appliquer aussi à une situation. Je ne vous ai pas dessiné le dessin complet pour la situation, mais au lieu de dessiner un bonhomme à droite, on va dessiner peut-être comme un rectangle ou un cercle et on inscrit dedans les choses avec lesquelles on veut couper avec la situation. Exemple, je veux déménager, je n'y arrive pas, donc je veux couper mes liens avec ma maison présentement pour pouvoir aller ailleurs. Et on dessine aussi, on fait les chakras, on en dessine sept, on coupe, on brûle, on floche et ça règle la chose. Il se pourrait que pour certaines personnes, certaines situations, vous ayez besoin de le faire une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Faites-le comme autant de fois que vous le sentez avec autant de personnes que vous le sentez. Pour ceux qui sont un petit peu plus dans l'énergie ou la spiritualité, vous pouvez rajouter à ça que vous désirez couper les liens dans tous les espaces et dans tous les temps. Donc on va aller vraiment nettoyer au niveau de toutes les vies et dans toutes les périodes et dans tous les espaces, peu importe dans quel univers vous étiez, dans quel pays, tout ça. Donc voilà, j'espère que mon explication va vous aider et en tout cas moi je vois que ça aide beaucoup de gens donc je tenais à créer cette petite vidéo vraiment pour vous aider tout simplement si vous avez besoin de vous sentir libéré de quelque chose. Alors je vous envoie beaucoup d'amour, je vous envoie des pensées de paix, je vous souhaite vraiment de retrouver la paix intérieure avec cette technique-là et puis si vous avez des commentaires, si vous avez déjà expérimenté, bien laissez-moi savoir, écrivez-le en bas dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir de vous lire. Donc sur ce, je vous dis bon coupage de liens toxiques et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.